bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du poignet à l'année de cette actualité du poignet quatre jeux et deux manettes réponses en images alors la première achat que je n'ai pas de vidéo donc voilà donc j'ai pu récupérer un hunting challenge pour deux euros désolé si la caméra est à l'objet c'est pas grave voilà donc il est complet en excellent état voilà ensuite voyons voir l'image bonjour vous demandez combien les jeux je sais pas vous en proposer combien donc comme vous l'aurez vu dans la mine dans la vidéo j'avais récupéré trois jeux ps3 pour la somme de 3 euros pièce donc un euro le jeu donc il y avait un eldestrum pick voilà j'ai pris ces jeux là parce que je les connaissais pas mais à part le dernier donc il y avait un ice ice combat ice u asso orions horizon donc désolé si j'arrive pas à prononcer les les jeux parce que j'en ai mal et un need for speed donc le need for speed the run donc 3 euros pièce franchement je suis super content et enfin on va passer à la chronique enfin non on va passer à la meilleure affaire donc j'ai pu trouver deux manettes ps3 pour la somme de 7 euros tout voilà une rouge une noire donc celle là 3 euros en excellent état je l'ai nettoyé et tout et celle là 4 euros mais j'ai un petit jeu je vais peut-être même d'essayer de celle là puisqu'il y a un stick qui déconne je sais pas c'est quelle pour vous ça doit être ici c'est celle ci ouais donc voilà il y a un joystick qui fonctionne donc voilà on va tester ça en fin de vidéo et ensuite on va passer à la chronique d'arnaque donc je n'ai pas filmé encore une fois est-ce que j'ai filmé quelque chose non j'ai rien filmé d'autre donc vraiment marque du jeu DS à 5 balles surtout si c'est pas des titres exceptionnels mais à part Animal Crossing Happy Home Designer que j'ai vu mais bon je l'ai déjà ça sert à rien de le prendre donc ouais c'est une marre des jeux de DS à 5 balles en plus c'était pas des titres de fous c'était un jeu de peste ça m'intéressait mais 5 balles je ne mettais pas 5 balles là dessus il y avait vraiment des jeux de Dior League il y avait un Art Academy ce jeu 3DS qui vaut aucun euro on va vite gagner il y a 5 balles là franchement ça valait pas le coup ensuite il y avait 3 jeux DS encore une fois mais c'était des Mario donc Mario Kart Mario Mario et ce n'est que jeux olympiques d'hiver je crois que je les avais vu la dernière fois il y a un Mario Party 30 balles le tout après il me sent un argument que je n'ai pas trop compris ouais si je les baisse ça partira très vite ouais tu m'expliques pourquoi tu veux envie de coigner si tu veux pas que ça parte très vite et tout c'est un argument que je comprends pas que je capte pas c'est c'est alors je comprends que ça il faut vraiment qu'ils arrivent à se faire du bénéfique mais de dire ça si je baisse ça partira très vite c'est pas un argument que je trouve valable c'est limite un argument que j'apprécie pas tellement parce que c'est bizarre déjà d'une je comprends pas les systèmes d'hivervanda des exposants qui disent ouais si je mets à ce prix là ça partira bah tu m'expliques pourquoi tu veux en reprendre alors si tu veux pas que ça parte tout simple donc voilà ensuite il y avait une ps3 avec un plot de jeu bon il y avait 2 fifa malheureusement après je vous l'expliquera 120 euros alors déjà d'une on ne sait pas si elle fonctionne on ne sait pas si c'est une 16 giga donc déjà si c'est une 16 giga ça valait même pas le prix donc ouais ça valait pas le coup en plus ils voulaient même pas vendre des jeux à part donc c'est dommage voilà ensuite on va passer aux bonnes affaires que j'ai pas pu prendre malheureusement donc il y avait deux fois une ps5 que j'ai vu et une ps2 une fois donc la première fois il les faisait à 15 euros pièce donc je trouvais que c'était une bonne affaire mais je suis mineur donc j'ai pas encore l'âge pour m'acheter de bonnes affaires comme ça pareil il y avait une autre ps1 à 1 euro euh non à 10 euros excusez-moi donc j'aurais pris à 1 euro donc 10 euros mais pareil je peux pas encore mettre ce prix là en ce moment je suis mineur j'ai pas encore assez d'argent pour voir donc voilà pareil hors jeux vidéos donc il y avait 3 iphone il y avait un 5C de couleur vert noir vert coque euh il y avait un iphone 5 je pense avec les tactiles et un iphone 6 euh 60 euros l'iphone 6 franchement ça valait le coup et pareil comme vous l'ai dit j'ai pas encore l'âge pour acheter ça sachant que j'ai un iphone 7 qui va arriver mardi un Malheureusement, c'est le jour où je rentre, donc j'aurais bien aimé la voir avant la rentrée, mais malheureusement, j'aurais le jour de la rentrée. Mais du coup, je le sois. Donc, on va passer au test des deux manettes PS3 que j'ai pu trouver en big boy. Donc, je sais que je pense qu'il y en a une qui va déconner, donc la noire, puisque j'ai repéré l'anomalie. Donc, il y a un joystick qui bug, mais la rouge, j'ai bien aimé de savoir si elle fonctionne. Donc, déjà les deux, elles se rechargent. Bon, la rouge, je crois qu'elle manque encore un chargement. Donc, je l'ai branchée, la rouge, elle fonctionne nickel, donc il y a les reds rouges. Et pareil, la noire, au niveau de la charge, elle aussi, j'ai besoin d'être chargée. Donc, je l'ai branchée. Je crois qu'il ne devrait pas être... Voilà. Bon, on se dit à tout à l'heure pour le test de ces deux manettes PS3. Pour l'instant, je vais attendre qu'elles chargent vraiment complètement, puis après, on verra. Donc, à tout à l'heure. Donc, nous nous retrouvons pour la phase test des deux manettes. On va commencer par celle que je doute le plus, puisqu'elle a le problème du joystick gauche qui plante. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Mais bon, je pense que ça, ce n'est pas très grave. Il suffit juste que quand tu es en gaming, tu la recales, voilà, comme ça. Mais ce n'est pas très très grave. Donc, on va commencer par cette manette. Donc, on va la connecter à la console. Alors, si j'arrive à la... Alors, elle s'est reconnue en deuxième... Ah oui, c'est vrai que ma manette principale qui s'est connectée. Ouais, donc, ouais, elle a bien le souci du joystick gauche. Par contre, je ne sais pas, j'ai du mal à la manier, celle-là. Ouais, je pense qu'il va y avoir un petit souci. Donc, on va lancer Minecraft. Mais bon, je pense qu'elle va y avoir un petit souci du joystick gauche. Et c'est vrai que j'ai du mal à la manier. Donc, ouais, c'est bizarre. Mais bon, elle fonctionne en tout cas. Elle s'allume, voilà, ce n'est pas très très grave. Il y a juste à caler le joystick. Mais par contre, c'est vrai que le joystick, il est mou, il est lent, il est poisseux. Donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas top, top. Ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre la manette. Ça, du coup, elle s'est connectée à la console, donc ce n'est pas très grave. Ah. Quoi ? Ah, mais attends, je ne suis peut-être pas sur mon compte. Ah oui, ben oui, c'est normal. Si je ne suis pas sur mon compte principal, c'est sûr que je ne vais pas me connecter. Excusez-moi. Je vais peut-être éteindre celle-ci. Donc, ma manette d'origine, donc une bleu ciel, en l'occurrence avec la console qui est de couleur bleu ciel. Donc, apparemment, les consoles ultra slim de couleur bleu, de couleur différentielle. Donc, en l'occurrence, j'ai eu une rouge et une bleue, c'est les consoles collector. Donc, je suis vraiment déçu d'avoir perdu la rouge au final. Je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Donc, voilà. Alors, je vais juste éteindre la manette. Voilà. Peut-être que celle-ci, je vais l'éteindre aussi. Non, pas ici, c'est la manette. Voilà, on va juste allumer celle-là en manette principale. Voilà, elle s'est connectée. Donc, on va allumer même pas. Donc, je pense que la vie... Ouais, là, c'est parti. Elle est longue, mais c'est pas grave. Le temps de tester quoi, justement, c'est manette. Ok. Je vais commencer à connecter la rouge. Donc, celle-ci, je pense qu'elle va vraiment mieux fonctionner que l'autre. Ou alors, peut-être qu'elle aura le même problème des joysticks, mais je ne l'ai pas remarqué dans celle-ci. Je l'avais remarqué dans l'autre, en l'occurrence. Voilà. Donc, elle s'est connectée, elle aussi. Par contre, le problème des deux manettes, c'est les joystick qui sont collants. Et ça, je ne sais pas comment régler ce petit souci des joysticks qui collent. Voilà. Donc, je vais reprendre ma vie. De quoi, là, vous allez voir ma vie que j'ai créée quand même. Donc, voilà, c'est quoi, là, ça se connecte. Voilà, utilisateur B, voilà. On s'en fout, on s'en branle totalement. Quoique, non, pas nul. Ouais, bah, du coup. Alors. Voilà. Ouais, elle a le souci. Voilà, mais c'est pas grave. Par contre, dans Minecraft, pour aller vite, ça va être compliqué. Maintenant, on va tester. Voilà. Le carré fonctionne. Tac, ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Voilà. Ça, ça fonctionne. Parfait. Nickel. Elle fonctionne. Malgré ses difficultés de maniabilité avec le joystick gauche. Moi, je suis satisfait. Donc, voilà. Ensuite, la rouge. La rouge. La petite rouge. Franchement, je suis satisfait. Malgré ses soucis de joystick. Moi, ça me pose aucun problème. Après, c'est vrai que si ce n'est pas des jeux comme Minecraft, c'est sûr que vous allez avoir plus d'ennuis. Un petit peu plus d'ennuis. Mais bon, voilà. Alors, la rouge, elle est plus maniabilité. Elle est mieux. J'arrive mieux à l'adapter que la jaune. La noire jaune. Mais bon, je suis vraiment satisfait de cette trouvail de ces deux manettes PS3. Malgré le problème du joystick gauche de la noire. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, là, c'est Minecraft. Mais en l'occurrence, c'est facilement maniable. Moi, j'arrive quand même à les manier. Même malgré les problèmes de joystick qui colle. Même la rouge, elle colle. Les joystick de la rouge, elle colle. Mais pour ma part, c'est vraiment maniable. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la noire, elle a vraiment un souci de joystick gauche qui est mou. Qui est vraiment mou. Mais bon, franchement, je suis vraiment satisfait de ces deux manettes. Je suis vraiment hyper content. Ça fait trois manettes dans ma collection. Comme ça, au cas où, si ma manette bleue principale, je pense que je l'ai utilisée le plus. Donc, voilà. Si ma manette principale n'a plus de batterie, voilà. J'ai jusqu'à prendre une autre manette PS3. Voilà. Donc, ça rattrape la dernière fois le coup où j'avais vu une manette PS3 parier à trois balles. Elle est partie sous les yeux. En pleine après-midi, je crois. Non, c'était en matinée. Mais il n'était pas si tôt que ça. Il était vers 10 heures. Alors, par contre, au niveau des jeux de DS et 3DS, des modes dans votre coin, si vous arrivez à trouver des jeux de 3DS à moins de 5 balles. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, franchement, mettre des jeux de DS à 5 balles, c'est vraiment... Pour ma part, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà. Parce que c'est du DS et c'est pas récent. Alors, est-ce que les gens comprennent que c'est du jeu vidéo ? Donc, voilà. C'est bon. Donc, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à la semaine prochaine. Puisque j'ai d'autres vidéos à visiter. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Alors, dernière petite chose avant de partir. J'ai oublié de vous préciser que j'avais récupéré cette petite DS. I. Édition de vieux ciel. Gratidement. Voilà, c'est un ami qui me l'a passé. Franchement, je suis content également. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.